Il y a une espèce dont on se demande parfois si elle a bien été domestiquée par l'homme ou si elle s'est domestiquée toute seule, c'est le chat. Alors si on se base sur les indicateurs dont je vous ai parlé ces derniers jours, c'est-à-dire la diversification des couleurs de robe, la diversification des races bien sûr, mais aussi l'apparition de comportements spécifiquement liés à la relation à l'homme, comme par exemple le fait de miauler pour attirer l'attention, mais aussi le fait qu'il y ait une dépendance de l'homme pour tout ce qui est alimentation, protection et aussi dans une large mesure reproduction. Oui bien sûr, le chat tel qu'on le connaît est aujourd'hui un animal domestique. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la domestication du chat ne remonte pas à l'Égypte ancienne, comme on le pense parfois, mais qu'elle est beaucoup plus ancienne ? On dit aujourd'hui qu'elle pourrait remonter à plus de 7000 ans, d'après des restes de chats retrouvés au sein de sépultures humaines. Alors, on pense qu'à l'époque, le chat avait surtout un rôle de régulateur de population de nuisibles, je mets des guillemets à nuisibles, de type rongeur en fait, et que son rapprochement de l'espèce humaine serait vraiment lié à la sédentarisation de l'homme qui à cette époque-là commence à cultiver et à stocker de la nourriture, ce qui évidemment amène rapprochement de certaines espèces comme des rats, des souris, qui sont des proies particulièrement appréciées par les chats, qui donc se seraient mis à graviter simplement autour des sociétés humaines. Alors, comme pour de nombreuses espèces domestiques, il y a des espèces en fait très très proches de notre chat domestique qui continuent à parcourir la Terre, même encore à l'heure actuelle. Et puis moi, j'avais envie de vous parler rapidement du chat sauvage qui, en fonction des études et en fonction de l'époque à laquelle ces études ont été rédigées, est considérée soit comme un ascendant direct du chat domestique actuel, soit comme l'ascendant du chat ganté d'Afrique qui lui aurait été domestiqué. Donc, comment faire un peu la différence finalement entre le chat sauvage et le chat domestique ? Vous avez là encore plusieurs indices. D'abord, c'est le lieu de vie. Le chat sauvage vit exclusivement en région boisée, où il est d'ailleurs particulièrement difficile à observer. Ensuite, il y a évidemment des différences morphologiques. Par exemple, au niveau de la queue, le chat sauvage, il a une queue qui va être beaucoup plus épaisse, beaucoup plus fournie, et elle va être annelée avec des anneaux noirs et un manchon noir au bout. Et puis, on sait bien sûr par contre qu'il y a des croisements réguliers entre des chats sauvages et des chats domestiques, et que donc finalement, cette différenciation, elle n'est pas toujours extrêmement évidente à observer au premier coup d'œil. Mais il y a une autre différence notable et assez intéressante, c'est la capacité de notre chat domestique à tolérer la vie en groupe avec des congénères. Et ça, c'est une compétence qui est vraiment issue d'un long apprentissage, une longue cohabitation avec l'humain. Et il y a des études qui ont d'ailleurs montré que cette tolérance était directement liée à la disponibilité des ressources alimentaires. Donc, tant qu'il y a beaucoup à manger, les chats, ils sont assez tolérants. Et par contre, dès que la quantité de ressources alimentaires diminue, la distance inter-individuelle, la distance entre chaque individu du chat, va avoir tendance à augmenter. Et ça, c'est valable autant pour les chats qui vivent dans votre foyer que pour des chats qui vivent à l'extérieur. Donc, demain, on change complètement de sujet et on va continuer notre petit voyage de l'avant pendant les jours qui nous restent. En attendant, j'attends vos commentaires, comme toujours, sur ma page Facebook ou sur YouTube. À demain !